C'est énorme là ! Ok ! Alors le Master de contentieux public, il a été créé en 1993 par le professeur Richer. Son ambition, c'est de former des juristes praticiens du droit public et pour l'essentiel, soit des magistrats administratifs, soit des avocats spécialisés en droit public. Je suis très heureux et très fier de diriger ce Master de droit public. Si je raconte mon histoire, c'est Catherine Tedgencoly qui m'a confié ce séminaire de contentieux de l'urbanisme. Et je dois bien dire que lorsque j'ai accepté sa proposition, je n'y connaissais pas grand-chose. Mais j'ai appris beaucoup et maintenant je suis très très heureux d'enseigner cette matière parce qu'il se passe beaucoup de choses et que ça permet de décrypter les évolutions futures du contentieux administratif général. C'est une très mauvaise réputation, je comprends que ça puisse faire peur. Moi-même quand on m'a confié ce séminaire, j'ai eu très peur. Mais je ne crois pas que ce soit si barbant que ça. Il y a un certain plaisir à l'enseigner, en tout cas pour l'enseignant et pour ceux qui suivent le cours, à eux de le dire. Alors j'enseigne le droit administratif et le contentieux administratif depuis une dizaine d'années. D'abord en tant que maître de conférences à l'université Paris 2 et puis en tant que professeur à Nancy. Et puis à Paris 1 que j'ai rejoint il y a 3 ans. Moi je ne sais pas si j'ai vraiment fait un choix. J'ai eu l'impression que ça s'imposait à moi. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. C'est le fait de dispenser mes premiers TD qui est sans doute à l'origine de la vocation. Mais je ne me suis jamais... Enfin en première année je ne me disais pas je veux être absolument professeur d'université. C'est venu sur le tard. C'est celui d'un étudiant en droit public qui n'avait pas particulièrement de bonnes notes. Il faisait le strict minimum pour avoir son année. Après j'ai fait davantage d'efforts. Notamment dans les mémoires que j'ai pu rédiger. C'est là que j'ai eu l'idée de faire une thèse. Que j'ai obtenu une bourse pour faire une thèse. Et puis après cela j'ai un peu plus travaillé que je ne l'avais fait. Je ne peux pas vous le raconter. Pas un souvenir mais des souvenirs c'est quand je revois d'anciens étudiants qui me font part de leur succès professionnel. Ça évidemment je crois que tout enseignant y est très très sensible. Alors moi j'ai fait du droit par défaut parce que je ne savais pas ce que je voulais faire mais je crois comme beaucoup d'étudiants. Et d'ailleurs je suis très très sensible aux étudiants qui disent parfois mais qu'est-ce que je fais là ou je suis là un petit peu par hasard. Et donc j'ai appris à aimer le droit et si ça n'avait pas été le droit ça aurait été plein d'autres choses. Et je suis certain que je me serais adapté aussi. Mais c'est énorme là. D'abord d'un côté la police administrative elle se trouve largement renforcée. Et puis de l'autre on a une multiplication des actes de police administrative qui restreignent nos libertés. Ah non ça fait vraiment le courant. Non. Vivant mort tout de suite là il faut. Alors moi j'étais très marqué d'une part par les écrits d'Etienne Piccard et d'autre part par ceux de Charles Eisenman. Contentieux Laboratoire ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui en contentieux de l'urbanisme et les réformes qui y sont opérées. On va les retrouver quelques années après dans le contentieux administratif général. C'est une sorte de boule de cristal des évolutions futures du contentieux administratif général. Il est à la marge, à la marge, droit public, droit privé, à la marge juge judiciaire, juge administratif. Évidemment plus à la marge qu'on l'imagine en effet. Je ne sais pas. Et c'est quoi la dernière ? Vous voyez je suis moins bon sur la troisième là. Quis custodet ipsos custodes. Paris 1 maintenant mais je suis très lié à Paris 2. Panthéon. L'appel bien sûr. Contre celui d'urbanisme. J'ai du mal à choisir. Amphithéâtre. Jeu de table. Conseil d'Etat. Réformer sans doute. Réformer également. A titre luminaire. Logistique. C'est un terme que j'aime beaucoup. HCP pour vous faire plaisir. Parc des Princes. Mbappé. Plutôt bleu. Prévention. Spritz. Truffaut. Recours pour accès de pouvoir. Le Covid. Contrat social. Il y en a qu'à moi. Chamboulin. Je pensais bien qu'elle allait venir celle-là. Santé publique. Avocature. Open. C'est un état d'urgence sanitaire. Sous-titrage ST' 501. C'est un état d'urgence sanitaire.